... Grandes dons ma joie de vous retrouver en ces jours chers internautes, bonjour et bienvenue à votre magazine Qu'en pensent les Quinois. Nous sommes dans la commune de Linguala pour recueillir la réaction de Quinois par rapport à la requête du député Fabrice Puella qui a été déclaré irrécevable par le Conseil d'Etat. A cet effet, est-ce que Mabunda et son équipe auraient dû partir ? On en parle au cours de cette émission, suivez les commentaires. Bonjour monsieur. Bonjour. Monsieur, nous sommes sur le terrain pour échanger avec la population par rapport à la requête du député Fabrice Puella dans sa démarche de l'émission du bureau de l'Ensemblée nationale qui vient d'être décidée irrécevable par le Conseil d'Etat. A cet effet, quelle analyse faites-vous de cela ? Non, normalement, il fallait s'y attendre. Le député, c'est un avocat, c'est que je sache. Lui qui est avocat, connaît très bien la procédure pour faire en sorte que le bureau de l'Ensemblée soit mis de côté. Mais il le savait, il a quand même fait ce qu'il a fait. Normalement, il fallait que ce soit une décision prise au niveau du Parlement pour que ce bureau-là soit mis de côté. Mais lui, il a préféré saisir le Conseil d'Etat, sachant très bien que c'était un combat perdu d'avance. Il le savait. Lui, Fabrice Puella, savait que sa démarche allait être déclarée irrécevable. Sur ses voies, tout le prêve de son côté, est-ce que la tendance n'a pas été dirigée du côté Mabunda ? Non, 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 le problème n'est pas là. Le problème n'est pas là. Le droit n'est pas celui qui est à la cité, on pense. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est lui, Fabrice, il sait très bien que pour amorcer une démarche comme celle-là, il y a une procédure. Il fallait tout simplement suivre la procédure. La procédure, c'est quoi ? Il fallait saisir d'abord l'ensemble, au niveau de l'ensemble. La plénière de l'ensemble se décide par rapport à une commission mise en place. Et puis la plénière se décide, parce que c'est la plénière qui est souveraine au niveau de l'ensemble. Donc, à ce moment-là, c'est l'élément qu'on devait saisir le Conseil d'Etat. Mais saisir le Conseil d'Etat comme ça, ça ne pouvait pas passer. Lui, laisser. Moi, je vous dis que lui, laisser. Les choses se font légalement, il n'y a pas de souci. Mais si les choses se font de façon cavalière, là, il y a un problème. Là, il y a vraiment un souci pour nous tous. Logiquement, il y a un problème par rapport à ces bureaux-là. Mais s'il faut faire quelque chose, il faut le faire légalement. Il ne faut pas le faire de façon cavalière comme on l'a fait là. Voir toutes ces consultations qui sont en train de se passer, est-ce qu'à la fin, doit-on s'attendre à un changement total dans tout le domaine ? Bon, moi, je ne suis pas un des vins pour entrer dans le cœur du Président. Il y a un Président qui décide qui est le garant du fonctionnement des institutions. Je pense qu'ils sont tous entre les mains du Président, parce que c'est lui qui va décider au finish. Bonjour. 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 Vous avez un député sur le terrain qui a changé la population par rapport à la requête, le député Fabrice Poué, dans la démarche, il y a dissolution, il y a bureau et l'ensemble national, où ils ont décidé, il est recevable par le Conseil d'État. Vous avez une analyse, vous avez une autre suite de démarches ? Oui. C'est-à-dire qu'il y a un conseil d'établissement de l'économie 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 de l'économie. C'est-à-dire qu'il y a un conseil d'établissement de l'économie de l'économie de l'économie. C'est-à-dire qu'il y a un conseil d'établissement de l'économie 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 de l'économ Moi je pense personnellement que le Conseil d'Etat a raison de dire que c'est irrécevable parce que selon les règlements d'ordre de l'Assemblée, en principe il fallait proposer peut-être cette question au niveau de l'Assemblée nationale, donc introduire ça comme point pendant une plénière et que l'Assemblée puisse décider. C'est l'Assemblée qui a élu les bureaux, donc c'est à l'Assemblée d'échoir les bureaux. Je ne pense pas que le Conseil d'Etat pouvait répondre à la démarche du député. Ça serait quand même une anarchie institutionnelle, selon mon avis. Sur ces voies, toute le preuve, est-ce que le Conseil d'Etat n'a pas pris part de la tendance du côté Mabunda ? Personnellement je ne pense pas. Ça risque d'aggraver la crise institutionnelle qui prévaut dans les pays. La bonne démarche serait plutôt au niveau de la plénière si la majorité pense que les bureaux ont failli à sa mission. C'est à la plénière peut-être de décider. Au regard de tout cela étant congolais, si vous devrez dire un mot par rapport à la situation politique actuelle de notre pays, que direz-vous ? Bon, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Partout, les gens pleurent, donc la situation sociale n'a pas encore changé. Nous attendons le changement de la situation sociale. La politique, ça intéresse peu les petits peuples. Donc nous, nous voulons un changement dans les sociales. Qu'il y ait de l'eau, qu'il y ait de l'électricité, qu'il y ait les transports, qu'il y ait que tout le monde puisse manger. C'est tout ce que le peuple attend. Voir toutes ces consultations qui sont en train de se passer, est-ce qu'à la fin de cela, doit-on s'attendre à un changement total dans tous les domaines ? Personnellement, je ne pense pas. Pour l'instant, nous avons besoin des réponses sociales. Qu'on améliore les salaires, qu'on améliore les routes, qu'on améliore l'électricité, qu'on améliore l'eau. Ça, ce n'est pas la politique qui va les faire, c'est un programme. Ça n'a rien à voir avec les consultations, à mon avis. Merci, monsieur. Merci. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Monsieur, nous sommes sur le terrain pour échanger avec la population par rapport à la requête du député Fabrice Puella dans sa démarche pour la dissolution du bureau de l'Ensemblée nationale. A cet effet, quelle analyse faites-vous de cette démarche ? Je commence par te remercier pour la question. Je veux dire que la démarche de Fabrice Puella est fondée. Ce n'était pas fondé, le Conseil d'État n'allait pas déclarer recevable et fonder sa requête. Et nous disons qu'il est député national, il est dans ses droits, personne ne peut l'astreindre à ses droits-là. Et c'est aussi quelqu'un que je connais bien, comment il preste, ce n'est pas sa première fois. C'est quelqu'un qui participe, même si on dit qu'il ne participe pas dans des séances, mais il a quand même de suppléants, il a quand même des gens qui sont derrière lui qui participent dans ces séances-là. Et rien ne peut échapper à Fabrice Puella. Il est vraiment dans ses droits et ce qu'il fait, nous l'apprécie. Si on sait, êtes-vous pour ou contre le départ de Mabouna ainsi que toute son équipe ? Être pour ou contre la dissolution du bureau Mabouna, nous laissons ça à la préséance de la justice. Comme le déçu est entre les mains du Conseil d'État, c'est le Conseil d'État qui va trancher le problème. Parce que nous avons confiance en notre justice pour le moment, pas de l'État, mais pour la nouvelle justice ici. Nous avons pleinement conscience et nous les soutenons. Moi, j'ai dit ceci. Pour ne pas toujours faire de polémiques, dire que justice, tout ça, mon avis, que le bureau Mabouna tombe. Ça, c'est mon avis. Pourquoi ? Ils n'ont pas... D'abord, c'est un bureau qui a été fabriqué de toutes pièces. Il n'est pas un bureau voté, c'est un bureau qui a été choisi. Ils se sont sélectionnés comme ils étaient dans la coalition KFCC. On a dit, Mabouna, tu prends la présidence. Honorable Kabouna, prends la vice-présidence, ainsi de suite. Et ils ont oublié que dans le parlement, il y avait d'autres tendances politiques. OK ? Alors, à ce point-là, nous disons que, comme le président est en train de faire sa consultation, en tout cas, et puis comme la requête est entrée, nous, la population, nous déclarons le départ de la dissolution de ce parlement-là. Au regard de tout cela, étant citoyen congolais, si vous devriez dire un mot par rapport à la situation politique actuelle de notre pays, que direz-vous ? En un seul mot, j'ai dit que le chef de l'État, son excellence, Félix-Antoine Tisséquet, dit prenne son courage. La population est derrière lui et la coalition n'existe pas encore. Nous sommes pour l'ignos sacré. Nous sommes pour le changement. Nous devons vivre le bonheur de ce pays. Vous êtes encore trop jeunes. Nous tous, nous sommes jeunes. Nous voulons vivre le bonheur de ce pays. Merci, monsieur. Merci, madame. Ndeko, bonjour. Bonjour, mademoiselle. Ndeko, tu as quitté sur le terrain pour nous échanger notre population. Par rapport à la requête, il y a le député Fabrice Puella. Notre démarche n'est pas, il y a la dissolution, il y a le bureau et l'Assemblée nationale. Étant congolais, analysez-nous aujourd'hui par rapport à la démarche. Oui, merci bien. Pona Moutouna, analysez-nous aujourd'hui par rapport à la démarche. Notre requête, Ndeko, Mouloubien Nabi, son Assemblée nationale est allée vraiment fonder. Du fait qu'il y a eu une mégestion constatée à un très haut niveau dans le fief du bureau de l'Assemblée nationale. C'est ainsi que pour moi, il est question, comme on est déjà dans un état de droit que nous venons à venir d'amorcer, il est question que tout le bureau de l'Assemblée nationale soit vraiment dessitué. Du fait qu'il y a les preuves qui sont vraiment tangibles que ce dernier, donc le député national qui a émis cette requête, c'est au Conseil d'État de pouvoir faire les analyses et trouver les preuves, comme il y a eu des preuves qui avaient été déposées. C'est au Conseil d'État de pouvoir décider sur les veridictes qui sera rendu d'un malade. Si on sait, êtes-vous pour le départ de Mabunda ainsi que toute une équipe ? Je suis tellement pour le départ de Mabunda et son bureau parce qu'ils ont fait la mégestion. Pour eux, ils s'attendaient qu'on nous étions dans les anciennes désordes-là, tels qu'ils étaient des intouchables. Pour eux, ils savaient que cette récréation n'avait pas encore pris fin. Pour moi ainsi que d'autres Congolais qui partagent de même avec moi, il est question que ce bureau-là soit dessitué et puis que Mabunda soit aux arrêts, lui et elle et tout son bureau. Non, non, je suis certain que la justice dans le régime actuel est impartiale. Et vu qu'il y a eu des preuves, je suis certain que le Conseil d'État n'aura pas de tendance s'appuyant sur Mabunda parce qu'il y a des éléments de preuve qu'il y a eu des tournements des fonds, des déniers publics. Sur ces, si vous devrez dire un mot par rapport à la situation politique actuelle de notre pays, que direz-vous ? Merci bien. Je suis en train d'abord d'allouer le courage qu'a eu le représentant du peuple, qui est le député, qui a émis sa requête. Ça ne s'est jamais passé au Congo de voir un député qui amène sa requête vers le Conseil d'État. Donc c'est quelque chose qui sort de l'origine. Pour moi, je trouve que les restes des députés, lorsqu'ils trouvent un peu du flou dans une certaine gestion, ils n'ont qu'emboîté les pas de ces derniers. Je vous remercie. Merci beaucoup. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Monsieur, nous sommes sur le terrain pour échanger avec la population par rapport à la requête du député Fabrice Pella dans sa démarche pour la démission du bureau de l'ensemble national. A cet effet, comment analysez-vous cette démarche ? Bon, je trouve que la démarche du député est tout à fait logique, parce qu'il se base sur des faits, sur des articles clairs qui stipulent que si à un certain moment donné, les bureaux ne déposent pas les rapports financiers, les bureaux sont réputés démissionnaires. Et c'est ce qui s'est fait. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se disent là-dessus, mais je pense que ça démarche est totalement fondée, que c'est totalement normal. Sur ce, êtes-vous pour ou contre le départ de Mabou Ndansiq et toute son équipe ? Non, je n'ai pas d'avis. Je n'ai pas d'avis, donc c'est un député qui fait son travail. Il fait ce qu'il estime qui est bien pour lui, pour sa famille politique et puis pour la population, parce que tout ce qu'il cherche, c'est pour l'intérêt de la population. Mais non, et je pense que même à l'heure actuelle, le sujet a été déjà traité au niveau du Conseil d'État. Et ça a été pris en délibéré, donc ils devraient déjà donner leur avis. Je pense que ça doit être soit aujourd'hui ou au courant de la semaine. Donc à eux de faire le travail. Quant à moi, je ne sais pas. Donc je ne sais pas. C'est à eux de juger. Je ne préfère pas m'étendre là-dessus pour donner mon point de vue. Au regard de tout cela étant congolais, si vous devriez dire un mot par rapport à la situation politique actuelle de notre pays, que direz-vous ? Bon, notre situation politique est totalement complexe. Toutes les situations que nous vivons à l'heure actuelle, c'est vraiment complexe. S'il faut avoir un mot à dire, c'est toujours parce qu'on est actuellement avec les dialogues que les chefs de l'État ont engagés avec les différents députés, avec les différentes personnalités, les forces vives du pays. Donc j'estime qu'on devrait attendre la fin de ces consultations et les mots du chef de l'État pour que nous puissions savoir ce que nous pouvons en penser. Ce qui va résulter d'abord, c'est que parce que c'est les chefs de l'État, les garants de la nation et des institutions, après ces consultations que nous aurons un mot à dire, que nous pouvons savoir par rapport à la direction que les chefs de l'État vont prendre, et puis nous aussi, nous aurons nos points de vue. Parce que tout ce que nous allons faire, c'est vrai que spéculation. C'est vrai que nous pensons tous au bien de ces pays, mais je ne préfère pas, comme je l'ai dit, même avec la question précédente, m'étaler dans les spéculations. Attendant les résultats du chef de l'État, et puis il y aura des mots à dire, la population va penser ce qu'elle va penser. Donc voilà un peu. Merci monsieur. Je vous en prie madame. Merci à vous. Fin de cette émission, qui a connu l'assistance d'Assise Marie-Pierre, ainsi que la participation technique des Jacob. Vous nous avez suivis, merci de votre réelle attention. Merci également au couple Kangech, qui fêtent ces 10 ans de mariage. Joyeux anniversaire à vous. Restez branchés à Congo Boss Télévisions. D'ici là, portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501